En cette journée du mois d'août, une équipe de 8 personnes va réaliser la descente à la nage d'une partie du Grand Canyon du Verdun. Un peu plus ! Elle est bonne au Duverdun ! A l'aide d'un sac flotteur solidement ajusté, il se laisse glisser au gré des vagues de rapides impressionnants, ondule au fond des creux, grimpe au sommet des vagues. Cette technique leur permet de descendre quand même des éléments que sont la roche et l'eau, et qui ont créé cette majestueuse entaille de plus de 300 mètres, qui débitent par le superbe pouvoir sans saut. Le rapide du plein de sel, non donné un énorme rebloque en centre à travers de la rivière, est l'un des immondables stacks que le Coro rencontre sur son arbre. On repart vers le bois ! A partir de ce point, la seule possibilité de découvrir ce qui se cache entre celles volontaires est de parcourir les ressources du camion en utilisant la force de l'eau. Le floating permet en peu de temps de comprendre et de mettre en mode toute une série de techniques permettant de véritablement négocier chaque rapide. Ce n'est pas beau. L'un des principaux dangers se trouvent être les branches et les formes. Ce n'est pas possible. Où est-ce que l'on m'a Miss? C'est un peu plus grand. L'un des principaux dangers se trouvent être les branches et autres matériels transportés par les crues du printemps, comme cet enchevêtrement de troncs déposés contre les blocs. Le jardin, on peut venir au réservé de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon de l'impression. Sous-titrage Société Radio-Canada La fin de cette randonnée aquatique trouve son apogée avec l'arrivée au cœur même de la baume aux pigeons. Véritable carte postale de la région et avec une des rares sorties possibles du couloir Samson où nous pourrons emprunter une petite partie du sentier Martel en traversant les anciens tunnels construits par l'EDF. C'est derrière le bloc là-bas. Ah bon mon pigeon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada